Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode, je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose de tester, de tirer à l'agrandisseur de la Berlin Kino de chez L'Homographie. C'est une pellicule que j'avais shootée en bas de chez moi, en moyen format, à la fin du premier confinement. Et comme depuis, j'ai suivi une formation au tirage noir et blanc, je suis allé cette semaine chez Emulsion pour essayer de faire quelques tirages. C'est parti ! La L'Homo Berlin Kino est une pellicule noir et blanc 400 ASA que j'avais pu tester en 35 mm avant sa sortie. C'est une pellicule avec un grain assez fin et une très grande latitude. L'Homographie m'avait envoyé des rouleaux 120 pour que je puisse le tester en moyen format et j'ai profité d'avoir à la maison le Pentax 6-7 que Nation Photo m'avait prêté pour faire des portraits de Cassandre en bas de chez nous, sur le parking. On était en mai 2020, c'était la fin du premier confinement. Et jusque-là, je n'avais reçu que les scans de ces images. Et ça faisait un moment que je voulais les tenter en tirage. J'avais déjà fait un petit peu de tirage au moment de ma formation avec Fred Goyot et David Argentique en octobre. Et cette semaine, je suis allé chez Emulsion pour ma première session tirage noir et blanc en solo. J'y ai retrouvé Anthony Retournard qui est aussi photographe. Et on était tous les deux chez Emulsion pour une matinée tirage. Et là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il m'a donc fallu mettre le contraste au maximum sur la tête de l'agrandisseur pour avoir une image un peu plus profonde. Une autre chose que j'ai remarqué dès que j'ai voulu faire un tirage un peu plus grand, c'est que mon temps de pause s'est rallongé considérablement. C'est assez logique puisque pour un petit tirage la tête de l'agrandisseur est plus près du papier, donc le faisceau lumineux est plus concentré et moins diffus que lorsque la tête de l'agrandisseur est plus loin du papier pour un tirage plus grand. Ensuite j'ai changé de papier et je suis passé sur du papier barité de chez Berger. C'était le papier que j'avais acheté pour la formation tirage et il m'en restait. Là je me suis retrouvé avec des temps de pause plus longs, environ 25 à 30 secondes, toujours un 5 au niveau des contrastes. Au départ j'aimais bien que le portrait de Cassandre soit assez dur avec des noirs très profonds, un bon contraste. Puis j'ai essayé quelque chose de plus lumineux qui je trouve colle mieux avec l'expression de son visage et l'orientation de son regard vers le ciel. Ensuite j'ai tenté de faire un peu de masquage pour garder l'arrière-plan un peu sombre et que Cassandre ressorte un peu plus mais je pense que je peux mieux faire. Et enfin j'ai tiré une photo du dos de Cassandre qui je trouvais plutôt bien équilibré. C'était assez difficile j'ai trouvé de tirer avec mes négatifs parce que j'avais des négatifs très peu contrastés que j'ai dû compenser au moment du tirage comme j'avais dû le faire au moment du traitement des scans. En plus j'avais des marques sur les négatifs que je ne savais pas corriger. Après ça reste un film avec un grain assez fin compte tenu du fait que j'étais à 5 en filtre de contraste. Sur la deuxième pellicule de Berlin 400 que j'avais shooté j'avais mal serré le négatif ce qui fait que j'ai eu des fuites de lumière. Donc mon film était voilé et très difficile à tirer. C'est aussi ça l'argentique ça me forcera à être plus vigilant la prochaine fois. Surtout si je veux tirer moi-même mes photos vu que je débute c'est me rajouter des difficultés d'avoir des négatifs mal exposés ou mal développés. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style ou si vous souhaitez découvrir mes autres projets. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Si vous avez des questions laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo portez-vous bien, passez de belles fêtes et faites encore plus de photos. Allez ciao ! P'tain bah j'ai rien. J'ai explosé le pont de mon côté ou pas ? Ça me fait trop de panique des fois. Pourquoi j'ai rien ? Je te jure, on dirait que je ne l'ai pas explosé. Sous-titrage ST' 501